L'histoire de la compagnie, c'est des heures passées à regarder un alambic couler goutte à goutte et à se demander si ça pourrait être autre chose qu'un obé, finalement. Un des gros challenges, c'est qu'on n'a pas de culture ou de tradition de distanciation au Québec. C'est-à-dire qu'on en avait une avant la prohibition de tradition, puis on a tout perdu ça. Donc c'est un peu une nouvelle aventure, c'est de partir à zéro. C'est un challenge, mais en même temps, c'est vraiment excitant. Le but premier de notre association dans ce projet-là, c'était de faire du whisky. Du whisky, c'est un vieillissement de trois ans en fût de chaîne. Ça prend donc un produit de transition qui va t'amener vers là, qui va amener l'eau au moulin le temps que le whisky soit prêt à mettre sur les tablettes. On a choisi le gin. Quand on a commencé à développer la recette du gin, on s'est dit « OK, on va partir de méthodes traditionnelles ou de recettes classiques de gin, mais on va éclater ça ». Il y a comme une finalité quand même dans le gin qui est super intéressante, puis qui va amener un produit qui peut devenir raffiné. On voulait faire un produit complexe, envoûtant aussi, mais bien balancé. Nous, on a choisi des ingrédients qui sont somme toute connus dans le milieu du gin, à part notre dixième aromate, qui sont les algues qu'on met en macération, qui donnent la teinte un peu verdard du gin, puis son goût minéral, salin. On n'est pas là pour essayer de reproduire ce qui se fait déjà. Quand tu mets autant de temps et d'énergie à monter une entreprise, tu veux que tes produits se démarquent, puis tu veux que ce soit des produits uniques. Puis c'est ce qu'on veut faire, nous autres, tout en exploitant au maximum les matières premières dans notre région. Parce qu'on a un territoire incroyable, on a un terroir incroyable, on a des spécificités qui peuvent se mettre en bouteille, puis c'est ce qu'on a décidé de faire comme premier produit pour la distiller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501